oh salut à toi fanboy xbox et aujourd'hui on se retrouve dans un jeu de ouf un jeu de voiture fin pour les gamers qui aiment le volant et non j'allais dire les grosses pédales mais ça va pas le faire on est sur rising evolution jeu de la première xbox et un jeu plutôt cool que je suis très content de vous présenter pourquoi que maintenant pourtant c'est un jeu que j'aurais pu vous présenter depuis un moment et j'avais en fait perdu entre guillemets mais mes sauvegardes et je les ai retrouvés sur la console parce que j'ai plusieurs xbox et j'ai retrouvé la bonne xbox qui avait les les parties puisque je voulais vous montrer un petit peu le début du jeu comme là qui est en fait tout simplement vous avez un mécano assistant et vous allez en fait créer votre propre équilibre de prototypes et vous allez donc retrouver un garage dans le garage vous allez retrouver des éléments de prototypes enfin des plans de prototypes et vous allez pouvoir créer des voitures pour faire des courses contre des voitures de marques connues comme les mazda les honda les versedès et compagnie donc il n'y a pas beaucoup beaucoup de marques concurrentes je crois mais en fait voilà ce qui est intéressant c'est que vous allez choisir au début un premier modèle vous allez du coup le construire la voiture vous allez ensuite faire des courses gagner de l'argent et après vous allez pouvoir du coup avoir dans le garage vous allez faire évoluer par la suite et vous allez pouvoir après ensuite créer de nouveaux modèles voilà le but est de d'avoir des premiers modèles que vous allez créer et les améliorer en puissance en esthétique et compagnie alors c'est assez limité un bon voilà mais c'est assez bien fait j'ai beaucoup aimé et vous avez donc ce principe là de pouvoir entre guillemets un petit peu créer votre marque comme on peut voir là on a au tout début donc le choix de l'écurie le nom de l'écurie la sélection du logo et ensuite donc vous allez démarrer un petit peu cette histoire et donc c'est un jeu atari voilà mais un jeu que j'entends pas vraiment souvent parler en fait tout simplement et moi ce jeu là je l'ai vraiment pas mal poncée je n'ai pas fini encore ce qu'il est très long et il est très bon donc du coup je sais que je le finirai sûrement un jour c'est un des rares jeux de voitures que j'ai vraiment envie de finir parce que même s'ils sont parfois un peu long les jeux de voitures des fois on se lasse un peu et lui bizarrement c'est un des jeux qui m'a donné vraiment envie de finir l'histoire puisque en fait ben on est un peu le concepteur de la marque à la base donc c'est assez intéressant de se dire voilà donc au tout début on commence avec un petit garage c'est assez petit c'est assez basique avec un peu de la récup à droite à gauche mais c'est assez cool donc voilà le mec nous explique tout simplement bah qu'il a fini d'aménager le premier garage qu'on a un système avec une étagère qui nous permet d'avoir quelques options les sauvegardes les modifications des touches des trucs comme ça donc c'est assez basique au début ça peut paraître assez assez simple comme jeu voilà un peu banal mais en fait j'ai beaucoup aimé le principe d'avoir création des prototypes et que c'est vraiment entre guillemets notre marque bon même si tout est un peu scripté les prototypes il y en a plusieurs vous avez aussi les choix pour après en développer d'autres mais vous allez un peu finalement de voir développer un peu tous les modèles ce qui vous permettra aussi en fonction des modèles d'avoir des aptitudes différentes à dire accélérations le freinage et tout et donc elles ont les toutes les voitures n'ont pas les mêmes aptitudes donc pour certains parcours et c'est là où j'ai trouvé très intéressant si vous allez un peu devoir acheter toutes les voitures et ça c'est vraiment cool donc comme on peut voir les voitures sont très 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 belles très bien modélisé je suis assez étonné pour l'époque c'est presque un jeu 360 franchement je vous mettrais un gameplay sur sur une télé classique fin sans crt à la fin de la vidéo pour montrer la différence parce que là on est en capture direct sur un pc donc forcément c'est beau mais vous allez voir c'est très très beau sur une télé ancienne donc on a la possibilité donc devait de voir les véhicules et comme vous pouvez voir on a des détails sur les chromes sur les sur les feux la transparence des feux on a des beaux des belles couleurs aluminium sur les sur les jantes et tout et là donc on commence la première course alors je vous ai mis juste la toute première course et comme vous pouvez voir donc on débute alors le jeu est quand même beau vous voyez il ya plusieurs modèles de voitures je connais jusqu'à 6 en course et donc j'ai beaucoup aimé les tracés j'ai beaucoup aimé les environnements on a quatre environnement dans la ville la montagne des circuits et je sais plus c'est quoi le dernier on verra ça après et donc comme pouvez voir il ya plusieurs vues et la déformation des véhicules c'est juste hallucinant toutes les choses qu'il ya dans le jeu parce que vous avez vraiment beaucoup 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 de possibilités déjà au niveau du gameplay c'est très bon et là où on voit que le moteur du jeu il est énorme c'est qu'on a la déformation on a vraiment beaucoup de choses quoi c'est beaucoup d'effets beaucoup de pour moi le jeu est plus beau peut-être même qu'un forza forza motorsport 1 qui était déjà le fer de lance de la première xbox qui était juste hallucinant donc on peut voir là je change vite fait entre il ya trois ou quatre vues et donc c'est juste très 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 sympa comme vous pouvez voir là il ya du toyota et tout donc ensuite on a le droit après la compétition à passer un petit peu dans les journaux ce que je trouve assez cool là mais c'est l'histoire en fait qui est bien dans le jeu il ya un peu façon toka racing tout ça on vous amène un peu dans une histoire on vous fait évoluer en tant que personnage et dans les jeux de voitures c'est pas si commun que ça et c'est très intéressant donc là je vous fais un petit tour en fait des bureaux après avoir gagné des courses avoir amélioré en fait on gagne des nouveaux locaux comme vous pouvez voir là j'ai gagné des nouvelles voitures qui sont juste mais magnifique donc elles ont plusieurs évolutions les voitures elles ont un mode normal un mode un peu plus évolué après un mode un peu racing et donc comme vous pouvez voir là déjà après vous avez aussi la possibilité de leur mettre donc des nouvelles peintures un petit peu des covers alors tout ça c'est c'est pas très poussé c'est un peu automatisé voilà vous avez le choix entre quelques petits trucs et souvent quand vous voulez passer après en mode racing donc la mode le mode évolution de la voiture ultime c'est un peu automatisé ils mettent des stickers et tout tout seul mais voilà c'est assez cool donc vous avez le choix soit après donc de racheter des voitures soit les soit de les pousser au niveau de la personnalisation au maximum voilà très intéressant comme vous pouvez voir les concepts car sont très beaux je trouve que les mecs se sont quand même pris la tête pour faire quelque chose de cohérent et avoir des prototypes qui seraient un peu presque réaliste ou du moins futuriste et c'est vraiment la force du jeu voilà et donc moi j'étais arrivé à un stade vous voyez il me reste encore deux voitures à débloquer dont cette voiture là qui est en préparation donc en mode normal en premier stage et donc cette voiture il faut rouler et attendre un petit moment avant qu'elle soit construite en gros les les préparateurs une fois qu'elles sont une fois que vous avez décidé un modèle il vous faut un laps de temps avant qu'elle soit construite et vous pouvez pas du coup l'utiliser tout de suite donc là je vais vous faire un petit essai vite fait ce que j'ai trouvé sympa c'est que vous avez un circuit d'essai alors au début il est tout petit il est un peu minuteux il est un peu nul mais plus vous allez évoluer dans le dans le jeu et puis vous allez avoir des moyens et des 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 choses qui sont vous allez avoir plus d'argent donc forcément vos moyens ils sont décuplés et vous avez la possibilité d'avoir des meilleurs essais des meilleures voitures et voilà et donc tout ça c'est apporté comme je vous disais assez fluide il n'y a pas de prise de tête c'est voilà vous évoluez dans le jeu assez facilement vous gagnez de l'argent et vous investissez un peu et c'est il n'y a pas vraiment beaucoup de gestion c'est à très 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 automatisé et du coup c'est ce qui donne plaisir au jeu c'est qu'il y a une évolution dans le jeu sur sur tout sur tout le principe de l'histoire et donc et les voitures donc se manient très très bien c'est là où je trouve que le jeu a vraiment une de ses plus grandes forces et graphisme maniabilité histoire pour moi le jeu est un must have à avoir et donc vous avez beaucoup beaucoup de courses après à débloquer et donc vous avez plusieurs comme je disais vous avez plusieurs environnements vous avez la ville tout ça dont les environnements à la montagne que j'adore et sincèrement voilà donc je vous fais un essai sur un sur un circuit de la montagne avec une voiture mais en mode amateur donc voyez c'est pour vous montrer un peu la différence que les voitures sont pas équipés pareil c'est les mêmes modèles mais elles ont pas les stickers elles ont moins de puissance et tout et donc comme vous pouvez voir aussi donc dans la grille de départ on a d'autres marques comme les toyota les ford Mitsubishi donc c'est très 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 sympa voilà d'avoir eu le principe de cette idée en fait d'avoir un modèle qu'on fait évoluer et l'on évolutionne et puis on a aussi ce qui est très sympa du coup ce côté prototype contre les constructeurs classique donc c'est toute la force du jeu pour moi puisque eh ben le jeu est cohérent et comme vous pouvez voir là donc je vous ai mis au moins cette course voilà je vous fais juste un tour pour vous montrer la beauté des décors la beauté des environnements les reflets sur les voitures les reflets du soleil enfin c'est un jeu mais qui est juste magnifique mais on n'entend pas souvent parler ce jeu là c'est vrai que moi ça fait un moment que je voulais en parler et j'avais la flèche de recommencer tout le jeu et de gagner j'ai j'avais j'avais je dois être au moins à la moitié du jeu et c'est un vrai régal alors le jeu peut paraître pas forcément répétitif mais il n'y a pas énormément de courses il n'y a pas énormément de 2 environnement parce qu'il y en a que 4 mais bon multiplié par le nombre de courses multiplié par le nombre d'environnement multiplié par le fait que vous pouvez faire des des circuits à l'envers ou des circuits qui ont d'autres embranchements et tout c'est assez cool voilà je trouve que le jeu n'est pas trop lassant même si bas comme la plupart des jeux ça peut paraître un peu lassant parfois mais c'est pas trop le cas surtout que l'intelligence artificielle des adversaires est juste génial vous avez vraiment l'impression de vous batailler alors au début ça va c'est à peu près simple même s'il vous faudra des fois refaire des courses mais le jeu est juste une tuerie comme vous pouvez voir c'est vraiment et puis c'est super fluide c'est super agréable quand vous tapez sur les autres vous déformez la voiture il faudra faire attention aux sorties un peu de pistes vous pouvez voir les cabriolets on voit le mec qui voilà tout ce qui est au niveau on voit les intérieurs et tout et c'est juste moi c'est un jeu qui mérite vraiment un achat et qui mérite vraiment être plus connue parce que voilà il ya des marques connues et tout au niveau des accessoires tout ça je dis c'est un peu automatisé c'est pas autant pousser qu'un forza et donc c'est un peu un gameplay un peu plus sim arcade simu un peu comme finalement forza voilà on est dans les je trouve que au niveau de la qualité de conduite elle est un peu équivalente et voilà j'adore le jeu il est vraiment beau comme vous pouvez voir donc il ya aussi un mode replay qui est juste magnifique voilà et donc le mode replay mais encore plus en valeur la qualité graphique même si pour moi c'est pas que la qualité graphique qui met en avant dans le jeu mais franchement c'est juste incroyable de voir voilà le réalisme du jeu voilà atari ils ont quand même toujours fait des jeux assez cool au niveau des jeux de voitures j'ai beaucoup aimé certains jeux de voitures qu'ils avaient fait dont les versions test drive et donc comme vous pouvez voir voilà le jeu est très beau et les environnements aussi voilà c'est juste incroyable le jeu est pas si simple plus on avance et plus ça va être dur et donc pour montrer un petit peu dans les bureaux ce qu'on aura donc c'est la production c'est les modèles que vous aurez mis en route où il faudra gagner de l'argent pour les acheter et les produire mais avant ça il faudra aussi de l'argent dans ce qu'ils appellent la recherche et 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 recherche département et recherche et développement pardon recherche et développement donc c'est le modèle que vous allez vouloir faire construire vous avez aussi quand vous avez des coupes et bah du coup vous avez un petit des petites étagères avec les coupes ce que je trouve c'est un truc tout bête c'est des détails mais ça vous permet de voir votre évolution donc comme vous pouvez voir les locaux sont super beau et donc on a la fameuse étagère qu'on avait au tout début qui a bien évolué et qui est beaucoup plus belle avec les possibilités de charger une partie voilà donc ensuite on va attaquer et pratiquement finir la vidéo sur le mode arcade qui est tout simplement la même chose sauf que en fait vous avez la possibilité donc de vous éclater avec tous les modèles que vous avez débloqué dont les modèles qui étaient qui n'étaient pas jouables au tout début c'est à dire les véhicules des autres constructeurs donc ça c'est assez cool j'ai trouvé ça vraiment bien puisque on débloque au fur et à mesure voilà des modèles de notre écurie plus les autres modèles voilà et on a la possibilité de s'éclater sur sur les circuits comme on veut voilà et donc là j'ai voulu vous montrer un petit peu donc tout début vous gagnez vos modèles et ils sont tout simple tout basique il n'y a pas grand chose ou comme ils sont même les autres les autres véhicules des autres constructeurs et sans modifications et après donc vous avez les évolutions qui sont le modèle intermédiaire où vous allez voir déjà il ya quelques petites pièces en plus et ça c'est intéressant parce que du coup vous allez vraiment avoir des véhicules un peu mieux mais aussi un peu plus joli voilà et avec quelques pièces en plus et vous avez le modèle racing qui est donc très sympa qui vous permet tout simplement bah de voir les modèles ultimes et du coup qui donne vraiment envie et ça vous pousse vraiment à faire le jeu et d'avancer voilà le jeu n'est pas si simple après il faudra s'accrocher je trouve les circuits très intéressants les environnements très beaux et variés et c'est vraiment la grande force du titre et donc voilà les fanboys je suis très 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 content d'avoir retrouvé mes sauvegardes pour vous présenter ce jeu que je trouve être un des meilleurs jeux de voiture sur la première xbox et qu'il faut absolument récupérer et donc voilà les fanboys j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu le jeu vous intéresse j'espère vous l'avoir donné envie et vraiment vous faire tester comme vous pouvez voir là on arrive plus en plus à des modèles très évolués vous avez aussi les dream car qui sont les modèles ultimes voilà qu'il faudra débloquer qui sont pas si simple voilà les fanboys donc on va se laisser sur cette fin de vidéo mais restez encore un petit peu parce que je vais vous mettre un gameplay pris en direct sur sur un moniteur de sur un vieux moniteur pc et surtout fanboy xbox n'oublie pas que la meilleure façon de jouer sur la première xbox c'est d'avoir un écran à l'ancienne crt qui te permettra d'avoir vraiment la meilleure qualité et la meilleure fluidité pour ton image donc je vais te laisser sur ce petit gameplay juste hallucinant de ce jeu qui est une pépite incroyable et qui est pour moi un des meilleurs jeux de la première xbox voilà et je te conseille d'aller dans ton cache le plus proche et de te l'acheter ou de te le faire livrer c'est un qui coûte pas cher et qui est juste dingue qui vaut vraiment le coup qu'on s'y attarde et de le faire tout simplement en entier voilà je vous embrasse les fanboys et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut c'était xbox man 1 1 1 1 1 1 1 1